Bonjour les amis, Anna Sandrea pour maitredetavie.com. Aujourd'hui je suis très contente de pouvoir interviewer Jack Ferbert dans un cadre magnifique, nous sommes à l'espace du Possible. Il y a même la musique de fond que vous allez entendre en piano. C'est vraiment un moment magique et je suis avec Jack. Bonjour Jack. Bonjour, bonjour Anna. Écoute Jack, juste raconte-nous un peu ton parcours. Comment es-tu arrivé aujourd'hui à être un enseignant tantrique ? Bon, alors je ne vais pas raconter toute ma vie, mais les éléments clés, les éléments clés c'est, je dirais que quelque part j'ai toujours cherché à comprendre le monde, à comprendre ce qui se passait, à comprendre qui j'étais, mais surtout qui était l'autre et qu'est-ce qui se passait dans la relation à l'autre. et plus jeune j'étais quelqu'un d'assez, très timide, inhibé à l'intérieur de moi et je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, qui démarrent comme ça et je me posais la question, pourquoi c'est si difficile d'entrer en relation avec l'autre ? Pourquoi y a-t-il cette barrière ? Alors ça c'est une des questions que j'ai eues, mais très jeune, vers les 10 ans, 10-11 ans. Et puis l'autre question qui est arrivée très vite, c'est finalement c'est quoi tout ça ? Vous savez la question banale, d'où je viens, qui je suis, où sommes-nous, d'où dans nous, etc. Et ces questions, j'ai essayé de les trouver dans différentes approches. D'abord dans la religion, moi je suis d'obédience, on va dire protestant, j'ai été baptisé protestant et donc j'ai fait, alors ça ne s'appelle pas le catéchisme, mais c'était l'église, j'étais dans le culte protestant, donc j'allais à la rencontre de toute cette connaissance. J'ai lu la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, donc c'était vraiment très intéressant, mais je n'y trouvais pas totalement les réponses. C'était une quête ? C'était une quête, mais elle a commencé à 13 ans, 13-14 ans, puisque c'était à l'époque de ma première communion. Et puis ensuite, il y a eu tout le courant qui commençait à poindre, tout le courant New Age, on ne disait pas encore New Age, c'était encore le Flower Power, c'était les hippies, il y avait tout ça, et il y avait une aspiration à quelque chose d'autre. Et j'étais très intéressé par l'ésotérisme, par tout ça. Et en même temps, et ça a toujours été vrai pour moi, en même temps, il y avait toujours un côté où je me méfiais, il y a un côté où je voulais comprendre, être sûr, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce que chez toi, il y a aussi un parti, Jack, il est prof universitaire, donc la science, c'est important pour toi. Donc il y a d'un côté la quête du sens, et comment est-ce qu'on peut trouver cette quête du sens, et de l'autre côté, il y a est-ce que c'est vrai ? Et donc, une stabilité, une certitude, la recherche d'une certitude. Non seulement il y a un sens, mais je suis sûr que ce sens est le vrai. Ça me fait rire presque de dire ça, parce que maintenant je sais que tout ça, c'est autre chose qui se passe, c'est ailleurs. Mais en tout cas, c'était ça ma quête profonde. Et donc, à la fois le côté scientifique et le côté spirituel, et puis ensuite il y a eu tout un chemin spirituel qui a commencé, bon qui a continué, mais qui a été très fort, il y a eu une transformation en forme d'éveil spirituel, lorsque j'ai eu une voix intérieure qui m'a appelé profondément, c'était au Mont-Sinai, vraiment, j'ai été emmené de moi, hors sorti, hors de moi, et une voix, évidemment à ce moment-là pour moi, c'était Dieu qui me parlait à l'intérieur de moi, et qui m'a dit, viens, suis-moi. Apparemment tu n'étais pas le seul qui arrivait ça dans cet endroit. C'est exactement le endroit. D'ailleurs, je dis souvent, je suis monté au Mont-Sinai, et je suis monté athée, et je suis descendu croyant, enfin plus que croyant, ayant fait l'expérience du divin. Et les gens disaient que je ressemblais un peu à Moïse dans les films de Cécile B. 2000, avec le côté comme ça, il ne me manquait plus que les tables de la loi. J'étais complètement illuminé par cette expérience qui a été évidemment très profonde, parce que c'était une conversion, vraiment une conversion. C'est un changement. Je cac, cac. Avant, j'étais intéressé par la théologie, par la spiritualité, mais je n'avais pas fait l'expérience du divin. Ça change tout. Ça change tout. Il y a avant, après. Et après, par contre, ce n'est pas fini. C'est plutôt le début. Moi, je croyais, ça me fait drôle de dire ça, parce qu'il y a une naïveté. Oui, j'étais totalement naïf là-dessus. Je croyais que c'était fini, quoi. J'avais rencontré le divin, c'était bon. Terminé. Waouh. La question, après. Il n'y avait plus que, voilà. Non, non. C'est comme ça que ça se passe. Pas du tout. Pas du tout. Après, c'est au contraire un travail intérieur. C'est la rencontre avec toutes ces ombres, toutes ces difficultés, traverser la forêt de nos ombres intérieures, ce que les égyptiens appellent le douat. C'est-à-dire, on tombe dans toutes nos ténèbres et tout va devoir être arraché un à un. Toutes ces certitudes que je cherchais, tous ces attachements que j'avais, tous ces machins intérieurs de moi, toutes ces croyances, elles sont sorties les unes après les autres. Et c'est des arrachements douloureux. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a des gens, leur arrachement se fait dans le feu. Moi, il s'est fait toujours dans l'eau. Il y a un peu de feu, mais derrière, systématiquement, c'est une journée de pleurs. Beaucoup d'émotions. D'émotions, mais de pleurs. Je suis envahi d'eau. Et l'eau lave, lave, lave. Ça me prend en général une journée. J'ai les yeux, mais bouffis. On croit que... Voilà, j'ai un visage comme une pastèque. Et c'est fini. Ce qui était un attachement, c'est terminé. C'est chlac, clac. On peut cocher une croix. Vous voyez, c'est vraiment... C'est fascinant. Et cette expérience avec le divin, elle est arrivée à quel moment de ta vie ? Il y a combien de temps ? Il y a... C'est très exactement en 2001. C'est juste après le 9 septembre. Vous voyez, c'est... Il y avait le 9 septembre, et moi, c'était le 1er novembre. Donc, il n'y avait personne. Ah, 11. Oui, c'est 1-11. Donc, au moment de la Toussaint. Au moment de... Voilà. Et j'étais avec, en plus, encadré par deux personnes merveilleuses, Pierre Trigano, Agnès Vincent, des gens... Lui est cabaliste, tous les deux sont interprètes de rêve, Jungien. Donc, tout s'est fait dans un travail intérieur. J'ai été nourri par leur enseignement profond, très profond. J'étais dans le lieu où je devais être. J'ai toujours été extrêmement touché par la tradition hébraïque, n'étant pas juif moi-même. J'ai toujours été touché, plus que touché, même à des moments... J'ai même commencé l'hébreu. J'ai arrêté, parce que c'était très compliqué. Mais j'ai quand même commencé l'hébreu. Il y a quelque chose de très profond dans ces racines. Vous voyez ? Comme si mes racines chrétiennes allaient encore plus loin, étaient dans les racines juives, qui ont encore été plus loin dans les racines égyptiennes. Je me sens vraiment dans une lignée profonde de mon être, de toutes ces racines culturelles, de vie antérieure, culture, inconscient collectif. Je ne voudrais pas mettre de mots définitifs dessus. Mais par contre, pour moi, il y a vraiment une lignée. Et, Jacques, après ce moment de vérité, si on peut dire, dans ta vie, tu commences un parcours de connexion à toi-même. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Alors, après, c'est la rencontre avec le tantra. Et la rencontre avec le tantra, c'est la rencontre avec la libération. Tout d'un coup, j'allais dire, on est à l'espace du possible, mais pour moi, le tantra, ça a été, tout est possible. Tout est possible, rien n'est a priori interdit, à condition que ce soit dans le respect de soi et de l'autre, évidemment, et le respect des lois, enfin bon, le respect d'un cadre, mais d'un cadre large et de bien se rendre compte au fur et à mesure que tout ce que je croyais être des contraintes, une prison intérieure, c'était moi qui me l'avais faite. Donc, se libérer en allant toujours un peu plus loin, un peu plus loin et en se rendant compte que waouh, c'est possible, la vie est là, la vie est là. et inversement, et en même temps, plus exactement, de me se rendre compte que je n'étais que ce que je devais être. Voilà, je me suis rendu compte que j'étais juste ce que j'étais. Je suis qui je suis. Comme ça, un être plongé là, dans cette expérience d'être là maintenant, rien d'autre, je suis qui je suis. J'allais dire un petit bonhomme, quoi. Quelle libération de ne pas avoir à être quelqu'un d'autre que juste moi-même. C'est poissant, hein ? C'est énorme, c'est énorme. Et je le vois autour de moi, la tendance naturelle que beaucoup, j'allais dire que nous avons, mais beaucoup d'entre nous, avons à vouloir être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. À vouloir être autrement, physiquement autrement. Je suis ce que je suis. Mais maintenant, je suis tellement heureux d'être qui je suis même physiquement. Il y a une blague dans Coluche qui est fondamentale. Parce que les grands humoristes sont de grands sages à un endroit. Et ils disent, quand on demande quelle est la bonne taille pour quelqu'un, alors évidemment, moi j'avais envie d'être plus grand quand j'étais plus jeune et tout ça. La bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. C'est bête ! Excellent ! Oui, c'est évident ! C'est la vraie bonne taille. Et on s'en rend compte parce que quand les pieds touchent par terre, ça veut dire, on peut marcher. C'est magnifique. Je peux marcher, mais gratitude, merci, je peux marcher. Je peux vivre, je peux me déplacer à chaque moment. Je dis, hop, je me lève. Attends, attends, j'ai un petit lumbago, il y a un truc, le machin. Mais je suis vivant. J'existe là, dans cette présence merveilleuse d'être. Alors ça, c'est une gratitude permanente de pouvoir simplement être. Alors, je voudrais te poser une question que j'ai posée aussi à Riffedina. Qu'est-ce que c'est le tantra ? Parce que tu sais, on parle de tantra et c'est devenu presque courant. On entend parler de tantra et la plupart des gens j'ai l'impression qu'ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est le tantra. Donc, Jacques, qu'est-ce que c'est le tantra ? Ça, c'est la vraie question. Alors, je vais répondre avec la vision que j'ai, moi, du tantra et que je pense que je crois vraiment sincèrement que chaque tantrica profond a une définition légèrement différente du tantra. Mais pour moi, c'est d'abord et avant tout une voie spirituelle. C'est une voie spirituelle donc de rencontre avec le divin, d'union avec l'être, de rencontre avec le grand tout. Quand on ne sait plus quel mot mettre, on va mettre divin, grand tout, mais c'est au-delà des mots. La rencontre avec l'être. L'être là et l'être là. Et ce que je trouve merveilleux dans le tantra, c'est que c'est une voie qui part de qui nous sommes et qui essaye au travers d'une dualité, au travers de la rencontre de nous transformer en nous faisant prendre conscience de qui nous sommes, en faisant prendre conscience de notre être mais aussi en développant notre cœur dans la relation à l'autre et en développant toutes les énergies du corps, du corps physique évidemment mais surtout du corps subtil, des corps énergétiques on dit, la Kundalini, enfin les chakras, tout ce qui fait partie je dirais de toute la base du tantra, de toute la technique tantrique. pourquoi le tantra est collé systématiquement à la sexualité ? Parce que, bon, je te laisse parler. Mais oui, parce que c'est la seule voie spirituelle qui intègre la sexualité. Mais il n'y a pas que la sexualité dans le tantra. Mais non, il n'y a pas que la sexualité. La sexualité c'est juste une petite partie mais c'est, enfin une petite partie, c'est juste une partie. Mais comme elle est importante et comme beaucoup de nos blessures se rencontrent dans la sexualité, si on veut être tout, il va falloir intégrer aussi la sexualité. Et donc, la sexualité devient un élément important. Pourquoi c'est un élément important ? Parce qu'on ne serait pas là s'il n'y avait pas de sexualité. Vous et moi et toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne seraient pas là si deux êtres n'avaient pas eu de l'attirance. S'il n'y avait pas eu une attraction profonde engrammée à l'intérieur de nous pour aller vers l'autre et un vers l'autre qui est au-delà de nous-mêmes puisque c'est un désir de reproduction qui est au-delà de notre désir conscient même d'avoir des enfants. La femme peut plus les femmes que les hommes mais les femmes et les hommes peuvent avoir des désirs d'enfant mais un autre endroit c'est même plus profond que le désir d'enfant on fera des enfants même si on n'a pas de désir d'enfant simplement parce qu'on a un désir profond d'aller vers l'autre. Regardez des adolescents les uns avec les autres un ensemble de garçons et de filles regardez leur jeu tout est sexuel tout est sexuel beaucoup de choses sont sexuelles. Vous pensez qu'un homme qui achète une Ferrari ce n'est pas sexuel il achète bien entendu une Ferrari parce que c'est sexuel est-ce que vous pensez que la femme qui s'habille très jolie avec une petite mini jupe qui se maquille bien pour aller sortir le soir pour aller en discothèque ce n'est pas sexuel bien entendu que c'est sexuel et le tantra et le tantra m'a dit voilà c'est sexuel et il va le prendre en compte mais justement pour ne pas aller dans la sexualité standard et traditionnelle justement pour aller à un autre un autre espace et c'est pour ça que le tantra dit que d'un côté c'est sexuel mais de l'autre côté ça ne l'est pas parce qu'on va transmuter l'énergie sexuelle va la transcender va la transcender on va l'amener ailleurs non pas pour dire c'est mal non pas pour la réprimer comme on le voit dans beaucoup d'autres religions mais au contraire pour la transmuter pour voir ce qu'elle est une énergie et la voir profondément donc par exemple pour prendre un exemple très simple de pratique tantrique très claire vous mettez un homme et une femme l'un en face de l'autre et vous les mettez dans une relation ils se touchent les mains ils se regardent dans les yeux très naturellement il peut y avoir du désir entre eux et bien ils ne vont pas consumer ce désir ils ne vont pas faire l'amour ils vont rester là au contraire dans cet espace là et ils vont sentir le désir en eux et ensuite ils vont respirer ce désir en eux ils vont le faire circuler et ce désir va être transcendé et il va passer sur un autre plan un plan plus subtil et dans ce plan plus subtil peut-être que le coeur va s'ouvrir d'une autre manière peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un d'autre et cette énergie en montant dans d'autres plans peut-être qu'il va y avoir aussi un plan de conscience qui va se mettre en place et on va se rendre compte que l'autre est un autre nous-mêmes et peut-être qu'à un certain moment au fur et à mesure on va rencontrer le divin dans l'autre en soi rencontrer qu'il n'y a que l'amour et que ce désir en fait c'est juste un aspect énergétique de nous-mêmes il n'y a rien d'autre que ça donc on part d'un sexuel et on transcende le sexuel c'est ça je dirais ce qui fait profondément le tantra et toutes les pratiques tantriques et tous les animateurs de tantra amènent dans ces espaces-là tous les animateurs profonds et il y en a un grand nombre en France amènent dans cet espace-là est-ce que tu penses j'ai entendu dire que la sexualité sacrée celle qui propose le tantra serait un moyen le plus déjà agréable et rapide pour se veiller tu seras d'accord avec cette oui c'est une voie extrêmement rapide et une voie très dangereuse en même temps elle est très rapide parce que en particulier la femme naturellement la femme naturellement possède en elle-même un aspect profondément tantrique je rencontre énormément de femmes pourquoi parce que rencontrer le divin c'est s'ouvrir s'abandonner au divin lâcher prise dans toutes les spiritualités on parle de lâcher prise de s'abandonner voilà et la femme naturellement dans la sexualité va s'abandonner lâcher s'ouvrir s'ouvrir à l'énergie de son partenaire mais en faisant ça elle s'ouvre à une énergie qui est plus grande qu'elle-même et que son partenaire donc elle a une démarche naturellement tantrique donc dans la sexualité pas dans la sexualité j'allais dire de base il faut vraiment que les conditions soient remplies peut-être des rituels un état d'esprit une attitude un état de conscience la femme va pouvoir lâcher dans un acte sexuel avec son amoureux avec son amant lâcher 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 et entrer dans des espaces de conscience dans des espaces d'union cosmique et rencontrer le divin de cette manière là c'est un c'est un moyen habile il y en a d'autres la méditation en est un mais celui-ci est en état il est très rapide parce que en particulier la femme l'a déjà mais il y a évidemment des écueils alors pour l'homme par contre lui l'homme standard naturel l'homme normal qui a du désir sexuel qui a envie de faire l'amour avec une femme il va falloir qu'il s'ouvre au féminin il va falloir qu'il fasse monter cette énergie dans le coeur pour que lui-même son énergie sexuelle se transforme aussi en une énergie d'accueil l'accueil dans le coeur pour s'ouvrir au féminin pour accueillir la femme non plus pour faire l'amour mais pour être envahi d'amour pour ne plus être qu'amour pour que l'amour et le désir soient un moteur intérieur mais plus lui qui fait quelque chose et ça la plupart pour des hommes c'est très difficile parce que c'est pas du tout un aspect naturel dans le masculin yang standard il doit s'ouvrir à quelque chose d'autre Ah non que tonton qui a envie de faire ce schéma avec son féminin qu'est-ce qu'il peut faire concrètement pour alors le plus simple je vais dire c'est d'aller dans un stage de tantra d'ailleurs je fais un avec toi cette semaine et je le conseille aller ici avec Jacques parce que c'était vraiment une petite merveille une grande merveille merci donc allez dans un stage de tantra parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Laman Tantrique qui parle de ça qui parle de l'homme dans son chemin justement dans son chemin de sexualité sacrée dans le chemin d'être dans sa puissance et en même temps de s'ouvrir à l'autre une puissance accueillante dans la présence mais un livre ne suffit pas clairement un livre ne suffit pas quoi que quelle que soit la qualité d'un livre et de n'importe quel livre cela ne suffira jamais il faut faire l'expérience et dans un stage de tantra il va y avoir une rencontre de l'homme et de la femme à un endroit justement où le désir de l'homme sexuel où le désir je dirais amoureux de la femme va trouver un espace une tension où la transmutation va pouvoir se faire sans qu'il y ait passage à l'acte sexuel ni à la demande ni répondre totalement à la demande amoureuse de la femme moi je dis souvent dans un stage de tantra les gens arrivent peut-être pour une mauvaise raison c'est à dire que les hommes vont peut-être arriver simplement les hommes vont arriver pour du désir et les femmes vont arriver pour trouver l'âme sœur il y a plein de personnes qui arrivent comme ça dans un stage de tantra et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un stage il y a une transmutation de la personne parce que l'homme va découvrir autre chose et la femme aussi la femme entre autres va découvrir qu'elle n'a pas besoin de s'attacher à l'homme l'homme va découvrir le féminin et qu'elle n'a pas besoin de retenir l'homme qu'elle n'a pas besoin de cet homme-là d'avoir un homme elle a besoin de l'énergie masculine mais elle n'a pas autant besoin d'un homme qu'elle croit parfois pourquoi il y a tellement d'attachement à la relation sexuelle surtout chez les femmes tu as raison c'est ça moi il me semble qu'il y a deux comment dirais-je deux j'appelle ça des damnations comme si on était damné d'une certaine manière différente pour l'homme et la femme l'homme c'est qu'il ne connaît pas le féminin comme s'il n'en avait pas besoin l'homme il dit ouais mais ça va bien je suis bien comme ça pourquoi j'aurais besoin de changer ça va quoi donc il ne sait pas c'est juste qu'il ne sait pas et donc il faut lui amener à prendre à découvrir ça au même temps excuse-moi c'est des énergies qui ont toujours existé mais quelque part ce sont des nouvelles énergies parce que jusqu'à maintenant un homme devait être assuré il devait être dur tu ne pleures pas tu es à mal tu vas chercher le gibier alors clairement ce qui se passe c'est qu'on est dans une période où ceci est possible l'homme peut comment dirais-je être plus ouvert si on avait on a besoin de guerriers il faut aller à Sparte vous savez vous avez vu le film les 300 et la technique spartiate est très simple on met des gens à la dure l'émotion interdite on les crée toutes les blessures possibles voilà on crée en tout cas une tension une dureté vous faites quelque chose à l'intérieur et vous en faites un très bon guerrier et quand il va y aller il va évidemment tuer toute son énergie pourra être donnée pour être tuée donc on ne veut plus de ça l'humanité c'est plus simple c'est plus l'enjeu de l'humanité donc maintenant l'homme peut s'ouvrir au féminin en sécurité parce que ce qui est important maintenant c'est la survie de l'humanité de la terre entière l'enjeu n'est plus de survivre d'une cité sparte ou athènes qui doit survivre contre l'autre ou d'aller de faire des croisades et d'aller tuer les gens de l'autre côté c'est plus ça l'enjeu et donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure l'homme peut s'ouvrir au féminin mais il ne le sait pas et la femme sa damnation c'est de croire qu'elle a besoin d'un homme et un seul pour être pleine évidemment qu'elle a besoin de l'énergie masculine mais il y a une croyance très profonde et que je comprends énergétiquement c'est de penser que c'est l'homme qui lui donne ça à l'intérieur d'elle alors qu'en fait quand on voit bien ce qui se passe surtout de l'autre côté c'est pas nous qui donnons à l'homme c'est la femme qui a déjà ça à l'intérieur et nous en tant qu'homme nous avons la capacité de déclencher d'allumer la poudre comment ça se fait ? et ça c'est énergétique et ça c'est vraiment pour moi assez magique car la femme par exemple une femme vient sur un homme ou est très bien collée à un homme vous voyez comme un slow on danse un slow mais un slow dans lequel on se dandine pas on bouge pas juste on se colle l'un à l'autre et on fait rien on appelle ça aussi des hugs des câlins des câlins gratuits juste on se colle essayez ça c'est quelque chose d'extrêmement simple mais simplement en faisant ça il peut se passer quelque chose la femme s'ouvre elle a juste à se mettre en écoute de l'homme et elle va sentir son énergie et si l'homme à ce moment là est présent présent ça veut dire dans son sexe complètement dans sa sexualité dans sa puissance et en même temps ouvert la femme le sent immédiatement elle sent qu'elle a la puissance donc elle peut se relâcher elle sent que l'homme est accueillant donc elle n'a pas peur et là elle va s'ouvrir à son énergie et à ce moment là automatiquement l'énergie va monter en elle une sorte d'énergie de désir mais qui n'est pas du désir sexuel c'est une sorte de désir de vie qui va monter et à ce moment là si l'homme est là il va sentir lui-même un désir qui va monter même dans son sexe ça peut être une vibration peut être son sexe va légèrement gonfler pas nécessairement bander avoir une grosse érection mais juste une vibration qui va monter aussi il va sentir qu'il y a une chaleur elle aussi qu'il y a une chaleur ils n'ont rien fait ils sont juste collés l'un contre l'autre il n'y a pas de frottement il n'y a pas de frotti frotta il n'y a pas d'excitation il y a juste une présence et un accueil et ça c'est totalement on parle de la magie du tantra c'est un des cadres magiques il n'y a rien à faire l'énergie monte d'elle-même elle va trouver son énergie mais évidemment de temps en temps elle ne monte pas et pourquoi elle ne monte pas parce qu'il y a des blessures il y a beaucoup de blessures sexuelles chez la femme parce qu'elle a été violentée archaïque même archaïque même quand elle ne vient pas d'elle elle vient de sa mère de sa grand-mère de toutes les générations de femmes le féminin a été nié violenté depuis des générations des générations des millénaires donc elle le porte en elle il y a une peur naturelle de l'homme je le vois mais c'est fascinant il y a une peur l'homme arrive la femme fait elle se méfie elle se méfie et on peut le comprendre c'est extrêmement fragile en tantra le sexe de la femme on l'appelle la yoni la grotte sacrée c'est vraiment le lieu du creuset un creuset énergétique c'est là que se passe l'alchimie que vont avoir lieu l'union du masculin et du féminin plutôt dans le sexe de la femme que dans celui de l'homme oui c'est le calice c'est le graal c'est la coupe et c'est marrant parce qu'un jour on me l'a dit c'est Pierre Trigano qui me l'a dit j'avais plus de 40 ans et j'ai découvert quelque chose que vous découvrirez peut-être que l'union du masculin et du féminin sexuellement mais symboliquement se fait à l'intérieur du féminin c'est une évidence maintenant que tu l'as dit oui mais il n'y a pas pensé avant on ne l'a pas pensé avant non ça se fait à l'intérieur là je dirais si ça c'est la coupe le sexe de l'homme est le trait d'union ça c'est un réceptacle le vagin voilà le vagin c'est une coupe c'est un réceptacle c'est le four c'est là où va avoir lieu l'alchimie et l'homme est le trait d'union ce qui va relier et qui va permettre le déclenchement de l'étincelle et c'est pour ça que l'homme a souvent plus de désir plus rapide que la femme parce que l'étincelle doit être là avant que la poudre donne il faut que le briquet allume il faut que le briquet allume la mèche avant que la poudre explose et donc c'est ce briquet mais c'est un briquet totalement respectueux qui va et là à ce moment là l'énergie de la femme va pouvoir monter et emmener ensuite l'homme avec elle si l'homme est ouvert à ce moment là il va partir avec elle il va partir dans d'autres espaces tout en étant sans rien changer tout en étant totalement là à l'intérieur il y a quelque chose d'autre qui va se passer et ils vont on a l'impression de passer dans d'autres espaces des espaces plus vrais plus authentiques comme si on allait à la rencontre de nous même et pourtant c'est l'acte sexuel ce que chacun peut ce que nous nous pouvons faire l'expérience chacun il n'y a rien de plus simple il n'y a rien à aller chercher au loin il n'y a pas besoin d'avoir des gadgets il n'y a pas besoin d'avoir des outils particuliers tout est en nous tout est en nous un homme et une femme et nous sommes les deux facettes du divin et par l'union des cœurs des corps avec la conscience nous pouvons pratiquer les noces alchimiques cosmiques du divin et ce n'est c'est une des voies du tantra mais ce n'est pas non plus la seule parce que là on est parti encore dans le sexuel le tantra se pratique aussi seul l'énergie c'est ça que j'allais te poser la question parce qu'il y a quelques années on commence à parler à entendre du couple intérieur voilà est-ce que tu peux nous parler parce qu'avant la sexualité le couple le voyait comme à deux et maintenant j'ai l'impression que d'abord ce couple se fait en nous pour pouvoir la projeter à l'extérieur tout à fait tout à fait en fait il y a toujours deux unions l'union d'un homme et d'une femme c'est le couple extérieur et il y a évidemment le couple de nos polarités intérieures la polarité on va dire yang masculine et yin féminine mais cette union du yang et du yin cette union du masculin et du féminin se fait différemment chez l'homme et la femme en gros il y a une polarité de base il y a une polarité de base et cette polarité de base c'est notre polarité je dirais de manière standard un homme sa polarité de base c'est la polarité yang il y a sa puissance une puissance il est là il assure voilà il y a une force intérieure et il y a une polarité secondaire dans laquelle il va s'ouvrir c'est l'ouverture au féminin ça c'est l'idéal et pour la femme l'idéal c'est quand la femme est d'abord souchée sur son féminin qu'elle s'ouvre à son féminin et qu'ensuite la puissance masculine vient à l'intérieur de ce féminin pour donner une puissance féminine quand c'est la femme devient un peu il n'y a pas de mot pour le dire moi je dis shakti elle devient déesse sorcière il n'y a pas de mot pour dire ça les hommes le sentent elle est à la fois attirante parfois il y a une sorte de puissance ils savent que c'est un petit peu dangereux aussi la femme dégage ça cette puissance simple naturelle ça c'est ce qui se passe quand tout est harmonisé je dirais en manière idéale correcte par contre très souvent c'est inversé et en plus à notre époque c'est très souvent inversé il y a une inversion des polarités donc l'homme au lieu de s'ouvrir d'être dans sa puissance ouvert au féminin et il est d'abord dans son féminin il part dans le féminin en fait ce qu'il fait c'est qu'il devient un petit garçon il se coupe de ses couilles il se coupe de son énergie masculine il se coupe de sa puissance on le voit beaucoup dans les milieux de la spiritualité les gens ont tendance à être très féminins très féminins parce qu'ils ont peur de la puissance ils confondent puissance et violence j'en parle dans mon livre c'est vraiment quelque chose de fondamental dépasser cette peur de la confusion puissance et violence la puissance est utile il n'y a pas de création il n'y a pas de construction du monde sans puissance on a besoin de la puissance par contre la violence n'est pas nécessaire mais par exemple vous prenez un geste simple ça ch'tanque vous voyez le coup de l'épée le coup de la hache et bien ça peut servir à fondre un crâne ça c'est violent ça peut servir à fondre du bois et ça ça sert à chauffer c'est le même geste c'est la même puissance est-ce que tu crois au rôle naturel de l'homme et la femme ou tu penses que c'est traditionnel ? non je pense que c'est pas traditionnel c'est énergétique et d'autres personnes en parlent je pense que notre époque il y a eu une époque d'avant où il y avait les rôles traditionnels de l'homme et de la femme et ces rôles traditionnels pas naturels pas forcément traditionnels justement ce qui se passe c'est qu'il y avait quand même un déni du féminin c'est à dire qu'il y avait un rôle de l'homme un rôle de la femme mais le rôle de la femme était considéré comme inférieur la femme était l'homme était plus parfait l'homme était plus parfait que la femme l'homme était plus c'était pas un être pas un tiers la femme non on le voit plein dans la théologie chrétienne par exemple Thomas d'Aquin on parle l'homme est plus parfait que la femme donc là il y a quelque chose qui le féminin n'était pas reconnu ensuite pour sortir de là il a fallu le féminisme c'était nécessaire le féminisme c'est un peu la polarité voilà c'est des femmes qui prennent la puissance masculine et qui disent nous on y a le droit aussi et qui disent non non on en a marre d'être d'être dévolu à des rôles subalternes on en a marre d'être pas considéré on en a marre d'être nié et donc il fallait d'ailleurs bord un premier temps dans lequel les femmes féministes ont mené un combat et mener un combat c'est masculin il fallait le faire attention je ne renie absolument pas la nécessité même de ce groupe mais ça a donné lieu à une petite confusion dans certains milieux milieux de développement personnel où on voit des femmes plus masculines que les hommes plus yang que les hommes plus yin on a une inversion de polarité et personne n'est totalement satisfait mais oui mais aussi dans la société les femmes avec le féminisme ça se fait un petit peu avoir et la pilule etc on s'est coupé complètement de son corps de son corps féminin pour endosser un costume exactement elles ont endossé un costume elles ont endossé le costume le costume la business woman vraiment typiquement elles ont mis leur tailleur et en mettant leur tailleur tailleur Chanel ça a été une manière de dire nous aussi on a ce rôle et on peut faire ce genre de choses et je crois que maintenant on est à quelque chose d'autre qui est justement l'intégration de ce rôle naturel et plus le rôle traditionnel qui est de se rendre compte qu'on a une polarité de base et qu'en même temps nous avons à faire l'alchimie intérieure du yang et du yin et que chacun nous pouvons apporter quelque chose par nous même les grecs parlaient de logos pour la puissance masculine et de sophia pour le féminin c'est à dire qu'il y a quelque chose de dans l'être masculin de cette conscience qui passe souvent par les mots par par quelque chose de structuré les hommes aiment bien les choses structurées cadrées qui mettent des théories et la femme qui arrive et qui va virevolter et qui va dire tout ça c'est rien du tout qui aime le singulier là où l'homme va aimer ce qui est universel abstrait théorique voilà et là quand l'homme accepte totalement quand le masculin accepte totalement le féminin il l'accepte en lui même et la femme accepte d'aller totalement dans son féminin et d'être nourrie par la puissance masculine alors à ce moment là les deux se nourrissent mutuellement les deux dansent ensemble comme un couple de tango et quand c'est c'est magnifique il n'y a plus rien à dire qui est le yang qui est le yin dans un couple de tango on ne sait plus c'est simple moi même je suis dans ce chemin de mes noces antérieures mais parfois même si c'est des rôles naturels je suis perdue parce que je me dis à quoi ça ressemble en fait un féminin qui est intouru des gens que nous n'avons pas de vraies références en tout cas moi je ne les ai pas donc je t'ai vu je suis parfois perdue j'imagine que beaucoup de gens que ce soit des hommes ou des femmes on ne sait pas à quoi ressemble le vrai féminin et le vrai masculin mais ce que tu dis est vrai mais il n'y a pas non plus beaucoup de références au vrai masculin il y a des références au traditionnel et je dirais traditionnel typiquement le courant qu'on a connu il y a quelques siècles donc le courant chrétien par exemple dans nos sociétés mais on va chercher dans des par exemple dans les tribus dans les sociétés premières des informations des on va se nourrir du féminin plus archaïque et du masculin plus archaïque mais moi d'après moi c'est pas là non plus que se trouve la solution la solution et bien entendu il faut aller le rechercher parce qu'on en a perdu c'est un nouveau masculin un nouveau féminin quelque chose qui n'a jamais existé on crée quelque chose quand je dis on crée à la fois on crée et en même temps c'est déjà là c'est pas une création mentale on se connecte on se connecte parce que c'est nécessaire comme si dans comme si entendez bien le comme si je ne dis pas que c'est ça mais comme si dans le plein en divin il y avait maintenant la possibilité de la création de la co-création du masculin et du féminin la co-création de l'homme et de la femme dans l'union dans la co-reconnaissance mutuelle de qui nous sommes qui est l'autre qui nous sommes profondément pour créer effectivement une nouvelle civilisation une nouvelle société nous en sommes là juste là et c'est possible maintenant et ça n'était pas possible avant parce que le niveau de conscience n'était pas possible il a fallu faire tout ce chemin je crois profondément à ce déroulement évolutionnaire à ce déroulement qui dit qu'il y avait des étapes dans lesquelles nous devons passer nécessairement il a fallu passer par la tribu il a fallu passer par la religion monothéiste il a fallu passer par toutes ces étapes là pour arriver maintenant à cette possibilité de libération pour créer une nouvelle humanité voilà et qui est une nouvelle étape c'est peut-être pas la dernière je ne pense pas d'ailleurs que ce soit la dernière profondément je ne pense pas mais c'est l'étape dans les nouvelles renaissances quelque chose qui est à créer et qui en même temps est en train de se créer à travers nous c'est pas nous qui décidons de le créer ça se crée au travers de nous car c'est nécessaire comme si la vie nous emmenait tous les uns les autres vers ça si nous en prenons conscience alors nous devenons des sortes de sorciers des sortes de témoins des sortes de facilitateurs de la vie mais sinon de toute façon cela se fait en nous et est-ce que le travail que tu proposes dans tes stages va dans ce sens de reconnecter avec son masculin et son féminin tout à fait alors mon travail est évidemment là-dedans dans cette reconnexion du masculin et du féminin intégrer le masculin nouveau aller vers le masculin nouveau et le féminin nouveau et donc l'union du masculin et du féminin nouveau extérieur et intérieur à l'intérieur de soi que l'on soit en couple ou que l'on soit en individuel pas pour aller rencontrer l'âme sœur pas pour aller faire l'amour mais pour aller se rencontrer soi-même au travers de l'autre aider l'autre aussi à se trouver nous allons nous aider mutuellement à nous trouver et en même temps à se rencontrer et à rencontrer quelque chose qui est au-delà de moi et de toi un nous qui nous dépasse donc on fait ça et pour moi dans une perspective individuelle au départ pour moi tous les gens qui viennent c'est dans une perspective individuelle mais moi je le fais et je donne des outils aussi dans une perspective plus collective comment ensuite dans la vie quotidienne pouvons-nous par tout un ensemble de petites attitudes de petits actes transformer aider la société à se transformer c'est des choses très simples notre contribution on va contribuer les uns et les autres simplement par notre transformation intérieure on va transformer ceux qui sont autour de nous les adultes nous allons transformer les enfants et moi je vois les enfants actuels de ceux qui des tantricas ils ont une lumière et pas que les tantricas mais disons des gens qui ont fait vraiment ce travail psychospirituel profond ils ont une lumière différente on a l'impression d'une nouvelle race une nouvelle génération en tout cas quelque chose de vraiment différent ils partent pas du même endroit que nous et donc nous les aidons nous sommes voilà des aides des facilitateurs de la vie et donc dans mes stages c'est un travail personnel c'est un travail relationnel et en même temps c'est des outils pour emmener quelque chose à un niveau plus collectif pour créer une nouvelle société pour se rendre compte qu'ensemble un nous est possible et que ce nous est créateur créatif et pas une création parce que nous voulons créer mais parce que ensemble automatiquement dès que nous sommes ouverts alors nous créons je ne veux pas arrêter cette interview sans te demander quelque chose le couple il est en crise apparemment il n'y a que 2% de couple qui tient c'est quoi le futur du couple justement dans tout dans tout ce panorama que nous sommes en train de voir ici mais c'est très intéressant la question que tu me poses parce que c'est je crois une question essentielle à l'heure actuelle et c'est une question qui est elle aussi en construction donc ce que je vais apporter là je le dis maintenant je ne suis pas sûr de dire encore la même chose dans 3 ans et je ne dis pas la même chose oui il y a 3 ans 3-4 ans parce qu'il y a des choses qui changent d'abord 1 nous avons le droit à toutes les formes de couple possible il n'y a pas un bon couple et il y a à faire l'expérience d'abord de l'être l'être seul peut-être l'être avec multi partenaires à certains moments à d'autres moments à faire l'expérience de l'être en couple le couple il y a plusieurs formes de couple il y a plein de formes de couple les formes de couple fusionnel les formes de couple au contraire chacun pour soi fait chacun sa vie il y a le couple nouveau qui est en train de se créer dans lequel les deux polarités sont totalement reconnues et le couple tantrique dans lequel l'homme reconnait que la femme est sa déesse ça veut dire celle qui va être sa muse et qui va dire une sagesse qui va pas lui faire toujours plaisir et qu'en même temps la femme va reconnaître que l'homme a sa puissance a une vérité aussi et qu'elle peut s'appuyer sur cette vérité de l'homme voilà et ça c'est un couple nouveau qui est en train de se créer mais il s'agit pas de le créer avec le mental moi dans mon expérience personnelle de vie je vois que je suis passé par des phases de célibataires relativement seuls des célibataires multi-partenaires jusqu'à en avoir de trop au contraire des expériences où tout s'est transformé en une seule personne j'ai vécu le couple profond pendant 20 ans puis ensuite nous avons divorcé mais dans une dans une communion d'être dans une reconnaissance de l'autre dans une merveille d'être de dire ben non voilà nos chemins ce que nous avons vécu était magnifique merveilleux et à un moment donné ben voilà ça se passe comme ça autrement mais cet autrement est en même temps créateur vers autre chose et je reconnais ce que j'ai vécu avec cette femme prodigieuse merveilleuse et ça me touche je peux en parler avec émotion je suis dans l'émotion lorsque je parle de mon ex-femme puisque c'est le terme et c'est autre chose nous avons nous avons connecté notre âme puis à un moment quelque chose n'est plus possible quelque chose ne se fait pas et donc on a été dans notre chemin ailleurs chemin chemin d'âme vers autre chose et chaque fois que nous nous rencontrons nous nous reconnaissons dans notre âme c'est ça il n'y a pas la construction du couple nouveau est en train de se faire il n'y a pas une seule vérité par contre il y a quelque chose d'important c'est l'authenticité de l'être en ne cherchant pas à transformer l'autre ce qu'on cherche dans beaucoup de couples la femme qui veut absolument que son homme change et puis l'homme qui voudrait que sa femme soit autrement reconnaître l'autre dans ce qu'il est qu'on soit en couple qu'on ne soit pas en couple s'ouvrir 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 à la profondeur de l'autre reconnaître ce qui nous appartient reconnaître toutes nos blessures qu'est-ce qu'on a comme blessure le couple c'est merveilleux c'est un terrain c'est l'endroit magnifique privilégié pour les blessures chacun appuie sur les blessures de l'autre reconnaître que c'est pas une blessure c'est pas l'autre qui a voulu ça non c'est ma blessure et ça c'est un sacré chemin de travail en soi parler à partir de sa blessure c'est pas toi qui m'as fait telle blessure non quand tu fais telle chose ça me réveille telle blessure c'est exactement ça me réveille ramener à soi toujours ramener à soi et pas dire elle m'a fait ça je dis je suis un homme alors je dis le risque c'est de dire ah elle m'a fait ça elle a voulu ça elle a voulu ça pour moi elle m'a fait tu vois ce qu'elle t'as vu hier ce que tu m'as fait non elle a fait quelque chose certainement elle a agi oui oui bien entendu nous agissons tous elle a dit quelque chose comment moi je l'ai interprété comment moi je l'ai vécu être capable avec des techniques il existe des tas techniques donc moi dans mes stages parfois j'en reprends certaines des techniques c'est quand même les techniques de communication Gordon CNV Imago c'est toutes les mêmes choses ça veut dire écouter profondément l'autre dans ce qu'il est l'écouter dans ce qu'il dit et aller plus loin l'écouter dans son être profond au delà des mots l'accueillir dans ce qu'il est pour l'homme voir que c'est vraiment une femme que c'est pas sa mère et pour la femme que oui et pour la femme de pas non plus projeter le père ou l'homme idéal le prince charmant ce qu'il devrait être c'est juste un homme et pour l'homme n'y aller dans son petit garçon rester toujours un homme sans devenir duré cassant sans être duré cassant mais toujours un homme sans être un petit garçon si je t'entends bien c'est un chemin c'est un chemin mais si je t'entends bien et c'est mon ressenti personnel ce nouvel couple cette nouvelle humanité elle est seulement possible si nous travaillons sur nous si nous prenons notre responsabilité et si nous allons à l'intérieur de voir qu'est-ce qui m'empêche de faire ce nouveau couple cette nouvelle humanité tout le monde aspire absolument tout le monde aspire à cela nous devons travailler sur nous-mêmes je pense que les nouvelles générations auront moins à travailler sur nous-mêmes parce que ça sera déjà plus cela nous sommes dans moi je trouve qu'on vit une époque formidable une époque fantastique car nous avons l'occasion de voir cette transformation j'adore la science-fiction je travaille dans l'intelligence artificielle dans la construction des robots dans la construction de tout ça et il y a j'aspire à voir un peu plus de ce futur j'aspire à vivre vieux non pas pour vivre longtemps mais pour voir ça j'ai envie de voir ça bon si je ne le vois pas ce n'est pas grave parce que j'y participe et que quand je vois les nouvelles générations je me dis waouh c'est tellement magique tellement cette énergie on va pouvoir faire quelque chose je peux les aider à trouver cette puissance à trouver cette ouverture et ensemble nous créons quelque chose l'homme nouveau la femme nouvelle le couple nouveau l'humanité nouvelle et tout ça se co-créent ensemble par nous-mêmes et en même temps au-delà de nous-mêmes de sentir que c'est au-delà c'est juste quelque chose ce qui se fait au-delà de nous c'est le divin au-delà de nous de nous qui dans sa lila cosmique disent les indiens dans sa danse du divin nous emmène là nous emmène au-delà de nous et que vivre waouh c'est extatique c'est pourquoi s'emmerder pourquoi pourquoi tous ces trucs pourquoi est-ce qu'on fait son malheur alors qu'il y a juste à vivre cette expérience de transformation voilà c'est ça pour moi c'est magnifique ce que tu viens de dire je n'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit je voudrais qu'on reste sur ce moment magnifique extraordinaire et je te remercie pour ce moment unique que nous venons de passer et j'espère que les gens qui vont regarder cette interview aura le même plaisir que j'ai eu à t'écouter Jacques merci 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 du fond du coeur Anna merci pour faire ce travail pour apporter ça au monde merci à très bientôt à très bientôt